Bonjour à toutes et à tous dans cette période un peu de crise sanitaire qui perdure un peu un peu trop nous vous espérons tout le monde en bonne santé et puis vous comme comme vos proches en tant que président du territoire Val d'Aurone chez Harmonie Mutuelle je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet agora mutualiste pour nous et pour nos territoires c'est une des premières qu'on met en route et on aura d'autres on en parlera après et même si nous avions nous aurions préféré de de loin une rencontre en présentiel comme ça se passe d'habitude nous nous sommes adaptés au contexte actuel avec ce format en web conférence pour lequel personnellement on sent on sent on vient de s'entraîner un petit peu mais ça fait partie des des résultats de ce qu'on vit actuellement donc d'une manière générale la volonté déléguée des élus et des collaborateurs d'harmonie mutuelle et de répondre aux besoins des adhérents tout au long de leur vie afin de dialoguer avec nos adhérents et les tout autres publics qui sont sur les territoires où nous sommes implantés régulièrement nous proposons des agora mutualiste en proximité pour vous permettre d'échanger avec des experts sur un sujet sociétal sur des thèmes liés à la santé à la prévention et à la solidarité l'autre objectif est d'avoir un espace d'échange et de débat au plus près de vos préoccupations par ailleurs je souhaite ici remercier les élus de nos territoires Val-de-Rhône Monique Pacquard Jean-Pierre Fontan et Jean-Charles Guinet avec l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes avec lequel nous avons travaillé en partenariat pour vous proposer le thème de ce soir répète le thème la place nécessaire de la dimension humaine du soin quand le virtuel vient parfois compléter parfois remplacer le lien réel en effet le contexte soudain de cette pandémie nous a con nous a convié à réfléchir et parfois expérimenter par nous mêmes une consultation médicale à distance et juste un exemple depuis le premier confinement le nombre des téléconsultations avec notre plateforme de téléconsultation mes docteurs a été multiplié par six la médecine innove en même temps que les moyens numériques en même temps que les moyens numériques se développe ce qui amène à la réflexion d'un point de vue éthique à la relation de soins aujourd'hui je passe la parole au professeur François Chapuis directeur de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes et nous vous invitons à poser des questions au fur et à mesure par le par le moyen du fil de la discussion que vous avez sur votre écran votre écran à droite donc je passe la parole au professeur François Chapuis merci monsieur le président mesdames messieurs bienvenue cette soirée de réflexion évidemment de débat et de partage j'ai la charge d'une part de vous présenter l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes assez rapidement et ensuite de vous expliquer pourquoi il est pour nous important d'être présent et vous le verrez nous sommes relativement présents je profite déjà de vous présenter les deux intervenants de la soirée d'une part le docteur Marcel Garrigou Grandchamp il est médecin généraliste à Lyon il est un grand spécialiste du numérique en santé il a animé l'expérience et la plateforme de territoire numérique de santé il est un grand sportif également il s'investit dans le monde du sport santé il a oeuvré au sein de la région non seulement au niveau de l'espace de réflexion éthique mais également de l'union régionale des professionnels de santé et il est également conseiller ordinal du département du Rhône pour l'ordre des médecins donc vous voyez qu'il est au coeur de toutes ces préoccupations qui concernent les professionnels de santé et puis son pendant est Elodie Camille Lemoyne qui prendra la parole dans la suite je vous propose d'ailleurs que nous nous continuions les deux présentations l'une puis l'autre sauf s'il y a des besoins de clarification auquel cas dans le chat sur la partie droite vous pourrez poser vos questions et on pourrait y répondre mais sinon l'idéal est que nous nous engagions l'une puis l'autre présentation pour pour ouvrir un temps suffisant de débat alors l'autre intervenante Elodie Camille Lemoyne est une jeune philosophe qui est docteur en philosophie qui est spécialiste notamment de la fin de vie mais qui s'intéresse à toutes ces questions de philosophie et avec nous elle est maintenant chargée de mission au sein de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes elle porte toute la capacité réflexive et également les fondements philosophiques de de ce qu'on pourrait appeler l'éthique du soin en général pour ma part je suis médecin de formation je dirige l'espace de réflexion éthique de notre région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant cet espace réunit quatre CHU comme la loi le propose de s'installer d'abord en lien avec les CHU nous en avons quatre dans notre région c'est c'est la seule région de France avoir 4 4 CHU Grenoble Lyon Saint-Etienne Clermont-Ferrand et puis nous avons à peu près 5000 établissements sanitaires et 5000 établissements médicaux sociaux c'est vous dire que les les correspondants potentiels sont en très grand nombre et je ne parle pas des plus de huit millions d'habitants de notre région ce qui signifie que nous sommes en charge de créer ce lien sur ces questions extrêmement difficiles de l'éthique du soin de des technologies médicales où se dirige la médecine pour répondre à quelle attente avec quels moyens ce sont des questions d'actualité à l'occasion de la crise sanitaire que nous c'est celle de l'humanité en général et et des soignants en particulier donc vous voyez que nous sommes au coeur de de la question vous avez également noté par les propos liminaires du président que qui sont un peu plus longs mais également un peu plus précis que l'intitulé de la conférence qui était finalement quelle médecine voulons-nous pour demain en réalité nous irons un peu plus loin c'est comment faire avec les outils dont nous disposons et en particulier pour répondre à multiples questions qui nous sont posées alors je voudrais rappeler également que l'espace de réflexion éthique et est chargé de remplir cinq missions la première d'entre elles est d'assurer une formation à quiconque veut se former sur ce domaine et ont été mis en place des enseignements et plus particulièrement pour le grand public un diplôme interuniversitaire qui se qui se déroule à grenoble lyon saint etienne clermont ferrand donc il y en a près de chez vous pour qui souhaiterait ensuite il y a lieu pour nous de créer de la réflexion d'animer les groupes de travail d'organiser un groupe de documentation un centre de augmentation même ainsi que de créer un observatoire des pratiques au regard de l'éthique il en est de même dans toutes les régions françaises sans ce région administrative donc il y a 13 régions métropoles et vous trouverez sur l'ensemble du territoire national des espaces de réflexion éthique chargé de remplir ses missions définies par la loi en ce qui concerne la question du jour évidemment elle nous renvoie à la question éthique fondamentale qui se résume à un trépied finalement dans la mesure où il y a toujours potentiellement une tension entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif au sein de notre société mais de toute société et le trépied se résume à trois trois directions finalement que puis-je faire le docteur marcel garigou grand champ nous il faudra que nous pouvons beaucoup aujourd'hui pas tout mais beaucoup que veux je faire il suffit d'écouter les bruits de fond de notre société pour comprendre que on veut faire beaucoup et que dois-je faire et bien c'est la grande question à laquelle nous essaierons de répondre et pour ce faire je donne d'emblée la parole docteur marcel garigou grand champ je rappelle c'est un médecin généraliste nous avons grand plaisir à l'accueillir il il oeuvre au sein du conseil scientifique de l'espèce de réflexion éthique auvergne ronalp il nous apporte toute la réflexion de l'homme de terrain qu'il est préféré de nouvelles technologies donc on pouvait pas trouver mieux marcel c'est à vous merci merci françois bonjour à toutes et à tous alors le le titre de notre conférence c'est comment serons nous soigner demain alors c'est certain que la technologie envahit complètement la santé et on l'a vu avec la crise sanitaire comme nous l'a dit monsieur pelgrin qui a été un véritable booster de la télémédecine je vous rappelle que la télémédecine ça rassemble la téléconsultation la téléspertise et le télésuivi sur notre région auvergne ronalp où on a un groupement de coopération sanitaire qui associe public et privé qui est extrêmement performant on a dénombré 600 télés consultations mois de février et plus de trente mille au mois de mars 2020 avec la crise sanitaire vous voyez l'énorme croissance de ces demandes de télés consultations mais il n'y a pas que la télémédecine au niveau de la technologie vous avez aussi l'intelligence artificielle ce qu'on appelle machine learning littéralement l'apprentissage par la machine qui apprend qui s'apprend par elle-même la réalité réalité virtuelle qui envahit la chirurgie puisque actuellement vous savez que la chirurgie se fait beaucoup en celluloscopie c'est à dire avec une caméra qui est à l'intérieur de l'organisme le chirurgien voit l'image de la caméra on est capable avec la réalité virtuelle sur un casque ainsi équipé de projeter des reconstructions 3d de d'image d'imagerie de scanner d'IRM et le chirurgien aura la superposition de ces images pour avoir un geste beaucoup plus précis donc vous voyez ça devient vraiment très technique alors bien entendu la machine tend à se rapprocher de plus en plus des performances des hommes mais en attendant qu'elle soit douée d'émotion ce qui arrivera certainement un jour on a aussi besoin d'humains je vous rappelle que la médecine c'est une science humaine et pour nous médecins le challenge ce qu'on est l'interface un petit peu entre ces techniques et le patient et il est de notre devoir d'expliquer tout ça aux patients d'apporter l'information et une information éclairée comme le dit la loi de solliciter bien entendu son consentement pour l'utilisation de toutes ces techniques mais également d'assurer la sécurité de toutes ces datas parce que l'exploitation par voie numérique permet de traiter énormément de data en même temps même si comme on le verra tout à l'heure dans l'exemple que je vous donnerai la france et l'europe est quand même le doté d'une législation assez stricte en ce domaine alors pour illustrer mon propos je vais vous faire un petit un petit reporting d'une expérience de télésuivis que nous avons mené dans la région auvergne rhône-alpes dans le cadre de l'urps et de l'ARS donc je vais je vais lancer mon partage voilà j'espère que vous voyez ma diapo de titre je vais passer à la suivante donc voilà où j'ai redonné les les titres de la conférence et les intervenants mes liens d'intérêt donc vous pourrez avoir accès au powerpoint vous verrez comme le demande la loi et on va rentrer dans le dans le vif du sujet voilà donc je vous remettez ce que je veux dire que la crise sanitaire a été un terrible et un véritable booster et l'expérimentation de suivi de pathologies chroniques ça s'appelait pascaline dans notre région et la région auvergne rhône-alpes a été la seule qui a fait travailler les médecins libéraux qui a eu recours aux médecins libéraux pour travailler avec l'ARS et donc on a suivi des patients insuffisants cardiaques chroniques par des objets connectés à domicile donc le contexte oui c'était de l'expérimentation pascaline elle se déroulait sur une bande de territoires qui suivait à peu près l'autoroute à 43 de l'est de lyon les 3e et 8e arrondissements jusqu'à bourgouin car des objets connectés pourquoi faire donc déjà dans notre expérimentation on a cherché à favoriser l'usage de ces objets alors des objets pas n'importe quel objet connecté des objets médicaux pas grand public on a travaillé sur la meilleure organisation pour utiliser ces objets on a travaillé sur l'évaluation des modifications des pratiques professionnelles et on a aussi analysé les freins et leviers pour développer ces technologies donc les bénéfices qu'on a pu en tirer au niveau des professionnels nous sommes rendu compte qu'on avait un meilleur suivi diagnostique au départ et du suivi de la pathologie des malades au plus près des patients et c'est compréhensible un médecin voit au mieux ses patients une fois par mois là on a une remontée de data qui est qui est continuelle qui est jour après jour donc le suivi du traitement du patient est également meilleur on s'est le patient s'approprier au mieux sa pathologie et son traitement la coordination entre les professionnels de santé ce que j'appelle l'équipe de premier recours le médecin hospitalier le médecin traitant l'infirmier le biologiste le pharmacien qui intervient à domicile tous ces gens là avaient des moyens de communiquer des moyens numériques et sécurisés et enfin ce système permettait à lui tout seul une meilleure éducation thérapeutique du patient et comme je vous le disais une meilleure appropriation de sa pathologie donc sur cette diapo je vous ai mis brièvement comment qu'il était monté l'expérimentation donc on disposait trois objets connectés un tensiomètre cardio fréquence mètre une balance et un traceur d'activité qui portait aux poignets donc ces objets communiqués automatiquement et de façon sécurisée en bluetooth avec un hub j'avais voulu m'affranchir mais ça aurait pu être un smartphone mais j'ai voulu m'en affranchir parce que comme j'avais pas mal de personnes âgées qui sont pas à l'aise avec le smartphone donc j'avais ce petit hub qui faisait cette fonction de façon automatique c'est à dire à partir du moment où le patient s'approchait du hub les datas étaient remontées le hub crypté les données et remonter les datas sur une plateforme plateforme de suivi qui permettait donc de d'analyser ces données donc là ce sont les partenaires voyez quand même qu'il ya eu beaucoup de partenaires autour de l'urps ne serait ça à gauche les institutionnels à droite les entreprises d'informatique qui nous m'ont aidé dans cette tâche donc la plateforme de suivi c'est vraiment le je me suis rendu compte avec cette expérimentation ça a été le coeur de cette expérimentation les données étaient bien entendu de cette plateforme hébergé ce qu'on appelle hds c'est à dire hébergement agréé données de santé conforme à la législation française et europe et européenne avec des conditions naturellement de connexion d'accès de sécurité d'accès aux serveurs de sauvegarde c'est très sérieux en français en europe je reviens sur celle d'avant qui est passé un peu vite donc voyez le personnel qui était chargé du suivi de cette plateforme et c'est moi même qui les fait les dimanches et jours fériés donc je sais très bien ce que c'est avait accès à ce tableau de bord en rouge les patients donc qui appravaient des datas qui posaient des problèmes alors c'est ces alertes concernaient soit des dépassements de seuil par exemple un patient qui avait pris du poids et pour un incident cardiaque la prise de poids ça veut dire une augmentation de la charge saudée donc c'est pas bon c'est que son coeur marche pas bien ou des problèmes de tension ou également des problèmes de non utilisation du matériel voyez ce qui peut poser des problèmes éthiques parce que c'est c'est quand même un flicage surveiller les patients à savoir si ils sont bien pesés s'ils ont bien pris leur tension et donc en charge de cette cellule de coordination de surveiller ces datas et de les trier parce qu'il faudrait surtout pas que le médecin en face reçoivent directement les données soit envahi par ces datas parce que dans ces cas là trop de données finissent par le lacet là la cellule de coordination trier les trier les données rappeler les patients pour se rendre compte de la réalité des datas je peux vous faire part d'une expérience perso un dimanche mes patients avaient perdu brutalement dix kilos je suis mais qu'est ce qui se passe donc c'est je l'ai appelé et en fait c'était pas lui qui s'était pesé donc c'était sa petite soeur donc forcément donc voyez si le médecin est dérangé pour ça il est dérangé pour rien donc cette cellule de coordination qui gère les datas est essentielle donc elle peut avoir accès à d'autres tableaux de bord avec les datas en courbe avec le si le fonctionnement des à droite des appareils si le fonctionnement est correct et bien entendu tout ça est sécurisé et vous avez dans la partie la extrême gauche des données qui moi qui me servait puisque c'était pas forcément tous de mes patients donc j'avais à ce niveau le dernier courrier hospitalier la dernière ordonnance et un onglet de correspondance sécurisée avec les mes autres partenaires ce qui me permettait quand j'intervenais un dimanche exemple pour un patient cardiaque qui avait pris du poids si je m'a majoré son traitement diurétique je pouvais prévenir l'infirmier qui passe et qui fait le pilulier je pouvais prévenir le cardiologue libéral ou hospitalier pour qu'il soit au courant de ma modification de traitement donc voyez la coordination des soins était parfaitement assurée et d'ailleurs j'ai fait un peu le tour de france pour présenter cette expérimentation et partout les directeurs d'hôpitaux ont loué cette coordination en me demandant comment j'avais réussi à faire travailler ensemble des hospitaliers et des libéraux ben c'est tout simple en leur permettant de communiquer entre eux de façon simple et sécurisée et simple c'est important parce qu'il faut que les datas puissent être échangés par différents moyens notamment pour les infirmiers qui travaillent exclusivement sur smartphone parce qu'ils sont à domicile donc voyez il faut que les outils sécurisés fonctionnent sur toutes les plateformes j'ai fait voilà je vous ai donné quelques petites données sur les sur l'utilisation voyez qu'on a eu pas mal on avait généré beaucoup d'alerte il faut dire comme c'était une première ce genre d'expérimentation j'avais mis des seuils d'alerte assez bas ça a été intéressant parce que ça m'a permis de rééquilibrer des traitements assez tôt un incident cardiaque qui dérape si on le repère tôt on arrive à corriger les choses et le garder à domicile sinon après on est obligé de l'hospitaliser donc c'était pas du tout inintéressant donc l'organisation je vous en ai déjà un petit peu parlé le cpp auquel je ne je n'adhérais pas à l'époque m'a contrat à faire du 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et mon budget à d'air est ne me permettait que de faire cinq jours donc c'est moi qui me suis coltiné des les week-ends mais ça a été un travail très enrichissant rien ne vaut pour le médecin de faire le travail des autres pour arriver à à bien le comprendre et 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 bien le pofider donc en même temps je m'appuie sur cette cellule de coordination pour recruter les participants pour aller déployer le matériel le récupérer quand il y avait des dysfonctionnements en plus de la surveillance de la plateforme pour moi ça a été des aides vraiment précieux j'aurais pas pu faire cette expérimentation sans eux donc à propos de la coordination donc j'avais fait cette slide qui reprend un petit peu ce problème pour savoir comment faire communiquer entre tous ces intervenants le médecin généraliste le cardiologue les infirmiers le pharmacien donc jusqu'à présent on avait les outils historiques un cours le courrier malheur le courrier c'est la lenteur c'est absolument pas réactif ça peut on peut pas s'appuyer là dessus le téléphone malheureusement est intrusif parce que le correspondant peut être occupé au moment où on l'appelle le sms et le mail ordinaire sont des données qui ne sont pas sécurisés qui sont pas conformes à la législation donc reste nos outils sécurisés comme la ms santé qui est actuellement déployé en notre dans notre région on a la messagerie zepra moncissera qui est une messagerie ms santé qui est parfaitement déployé qui fonctionne sur toutes les plateformes je l'ai largement utilisé on a également une messagerie type réseau qu'on a développé sur la région dans le cadre de tsn également un tsn territoire de soins numériques qui était le rsps ce qui est quelque chose d'intéressant et qui perd ce qui permet de communiquer de façon sécurisée sécurisée alors ce télésuivis malheureusement il est contrairement à la téléconsultation la téléspertise il est toujours pas dans le droit commun au niveau du droit commun sécurité sociale on peut faire de la téléspertise depuis septembre 2019 de la télés consultation pardon de la téléspertise depuis janvier 2020 mais le télésuivis est toujours dans le cadre de la téléspérimentation de l'expérimentation et il va devrait rentrer dans le dur l'année prochaine en 2022 j'attends ça avec impatience alors je vous ai remis les points de vigilance parce que c'est notre rôle de médecin est très important à ce niveau donc s'assurer du strict respect de la législation et je vous le redis la france et l'europe est en pointe dans ce domaine même si cela nous handicap parce que vu qu'on contrôle beaucoup des datas les datas excusez-moi on ne peut pas en remonter suffisamment pour développer des modules d'intelligence artificielle et qui ont besoin d'énormément de data j'avoue que les états unis la chine qui sont moins regardants sont plus en avance que nous là dessus mais enfin la sécurité n'a pas de prix donc l'information éclairée le consentement du patient c'est très important le respect de la législation la cnil le rgpd les ans les authentifications fortes des accès alors quand j'entends par authentification forte le fait de savoir qui est au bout de la ligne donc le médecin s'authentifie avec sa carte de professionnel de santé cps ou avec un système équivalent il faut qu'on sache qui accède aux données il faut une sécurité des transferts c'est à dire un christ un cryptage on voit encore trop d'ordonnances qui sont adressés sur des messageries ordinaires et il faut une sécurisation de l'hébergement un hébergement hds donc qui est qualifié dans notre loi si possible en europe parce que et par des sociétés européennes parce que malheureusement les états unis ont durci leur législation après les attentats de septembre et ils ont notamment ce qu'ils appellent le cloud acte qui leur permet de venir saisir des données sur les serveurs des sociétés américaines avec une simple commission rogatoire d'un juge voilà j'ai fait le tour je vous remercie je repasse ta parole et bien soit ouais monsieur pelgrin dites nous monsieur pelgrin et le coordonnateur de cette soirée monsieur le président c'est élodie normalement qui devrait prendre la suite très bien alors je je prends le relais alors merci merci monsieur pelgrin donc la situation la situation est très intéressante on vient de voir avec la présentation du docteur marcel garigaud grand champ de voir peut-être même j'irais de comprendre qu'il s'agit d'un point de vue technique assez complexe vous avez entendu les termes de hub de data de plateforme hds de smartphone de sécurité de cryptage donc on est dans un domaine très technique on comprend un peu mieux comment cela peut se passer concrètement et surtout on va se se convaincre que cela peut être bon pour notre santé avec les exemples qui viennent d'être pris est venu maintenant le temps de comprendre en quoi ces aspects qui sont je dirais suffisamment complexes sur le plan technique peuvent aider à améliorer un certain nombre de prises en charge sur le plan humain et donc en quoi ces questions là ont-elles une portée éthique et philosophique ou je dirais autrement dit quelle est la place de ces technologies dans nos vies et dans le suivi de notre santé parce que si on ne sait pas ce qu'apporte le digital ou peut-être élodie nous dira aussi ce qu'il n'apporte pas de toute façon les données circulent et les données de santé qui sont hautement sensibles comme le sont les opinions philosophiques politiques et religieuses les données de santé du point de vue de la commission nationale informatique et liberté la CNIL font partie de ces données sensibles et très protégées et bien ces données de santé sensibles et protégées circulent comme vient de le dire le docteur Marcel Garigou-Ganchant circulent dans le monde entier jusqu'aux états unis mais donc jusqu'en chine et à partir de là même si nous résolvions les questions difficiles techniques qu'en penser pour l'humain élodie qui est je vous le rappelle docteur en philosophie chargé de mission à l'espace de réflexion éthique au verneur en alpes et qui nous aide à avoir un niveau de pensée un peu plus élevé que ce que nous sommes capables je dirais initialement en simple genre de terrain élodie vous avez la parole merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous alors je vais simplement commencer en partageant mon support Marcel est ce que peut-être vous pouvez mettre fin à votre partage comme ça ça me permettra de j'arrive pas le à le couper d'accord alors peut-être que si moi je fais le mien ça va vous enlever le vôtre on va voir on va tester ça essaye de passer par dessus il n'arrive pas je suis pas sûr je vois encore le vôtre ah si c'est bon donc du coup je me mets en plein écran est ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon support oui c'est bon et bien écoutez je vais je vais commencer merci beaucoup du coup à remédier mutuelle pour l'organisation de cet agora et merci à mes collègues monsieur pelgrin monsieur chapuis et marcel garigou grand champ pour pour votre intervention du coup qui nous a permis finalement de d'identifier par des exemples assez concret ce que pouvait finalement amener le déploiement de certaines technologies dans le domaine de la santé alors effectivement de mon point de vue ce que je vous propose de faire c'est voilà de positionner quelques questionnements assez généraux et assez précis sur la question du numérique en santé pour éventuellement ouvrir des pistes de réflexion que nous aurons le temps d'investiguer dans le moment de débat de cet agora qui viendra juste à la suite de ma présentation alors en guise de première remarque assez générale j'aimerais vous dire que finalement la question que nous nous posons ce soir c'est à dire le fait d'être soigné aujourd'hui et demain repose enfin en tout cas centre dans un contexte de réflexion éthique très clairement et la preuve de cela même si nous n'avions pas besoin de preuve est que il y a quelques années alors ça fait que trois ans en 2018 je ne sais pas si vous étiez au courant mais ont été menés ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique qui ont consisté en fait donc à la fois dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi à l'échelle du territoire français en un ensemble de débats citoyens sur différents questionnements éthiques bioéthiques dans le but justement de préparer une nouvelle loi de bioéthique sur différents questionnements différents thèmes différents sujets et le fait est que les innovations en santé était clairement un sujet de fond parce que ça génère finalement beaucoup de questionnements éthiques divers et variés mais plus précisément la question du digital du numérique dans le champ de la santé était un pan de la réflexion très intéressant et la raison pour laquelle je vous évoque l'expérience de ces états généraux de la bioéthique c'est précisément parce que la phrase ou du moins la question qui avait été retenue pour guider un petit peu les débats citoyens était la suivante et je la trouve assez pertinente pour notre questionnement de ce soir la question était quel monde voulons-nous pour demain autrement dit avec les innovations d'un point de vue général et notamment les innovations en santé en tant que personne en tant que citoyen en tant qu'individu dans quel monde souhaitons-nous vivre dans quelle société souhaitons-nous vivre et d'un point de vue beaucoup plus général dans quelle humanité parce qu'il est vrai que très probablement le fait de proposer des nouvelles possibilités le fait d'ouvrir le champ des possibles sur ce que l'on peut faire et notamment quand on soigne l'homme ça va nous questionner sur notre rapport à l'humain et sur la définition même de l'humanité donc finalement on est bien dans un sujet proprement éthique et nous avons déjà eu l'occasion de débattre sur ce sujet là et je vais vous en donner quelques quelques aspects parce que c'était justement inscrit dans un débat grand public qui est finalement ce qu'on fait un petit peu ce soir dans le cadre de cet agora avec Armin Mutuel et l'espace éthique régional alors dans le titre même de la soirée en tout cas de l'événement de ce soir il y avait la question de la médecine innovante alors il est vrai et ça c'est important que vous compreniez bien quand on développe les enjeux éthiques ou en tout cas quand on mène une réflexion éthique notamment dans le domaine de la santé en général c'est très lié au fait que les choses changent au fait que on fasse de plus en plus de choses au fait que l'on connaisse de plus en plus de choses et donc finalement ces différents déploiements entraîne des questionnements nouveaux et notamment des questionnements de nature éthique d'accord et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années le monde de la santé est véritablement porté par des innovations sans précédent notamment en raison de connaissances qui se déploient beaucoup plus massivement mais aussi et c'est le sujet de ce soir en raison de technologies qui deviennent de plus en plus précises qui deviennent de plus en plus performantes donc clairement je pense que l'on peut caractériser le monde de la santé la médecine dans laquelle nous sommes que ce soit en tant que professionnel de santé ou en tant que patient d'une médecine innovante alors la question éthique qu'on peut déjà situer ici et d'une façon une fois encore assez générale c'est de savoir finalement si l'innovation doit toujours être considérée comme de l'ordre du progrès alors vous voyez que je fais potentiellement une nuance alors je pose la question je n'affirme rien bien évidemment mais j'ai fait une nuance entre le fait d'innover qui signifie faire quelque chose de nouveau quelque chose de changeant et le fait de progresser qui signifie faire quelque chose de mieux voyez qu'il ya une petite nuance qui est pas une intéressante pour cette question là et du coup tout l'enjeu on va dire éthique c'est de savoir ce que l'on fait avec les possibilités techniques que l'on a d'accord on peut faire beaucoup de choses et c'est vrai aujourd'hui ça sera encore plus vrai demain toute la question est de savoir notamment d'un point de vue éthique s'il faut poser des limites si oui quelles sont-elles sinon pourquoi comment pouvons-nous appréhender finalement tout cela et c'est précisément c'était précisément le but des états généraux de la bioéthique de 2018 pour pouvoir justement générer une nouvelle loi de bioéthique qui je vous le précise ou rappelle selon ce que vous connaissez est en train d'être finalisé du côté des députés et des sénateurs et donc ça sera intéressant peut-être d'aller voir si la question du numérique en santé occupe une place dans ce projet de loi donc finalement nous sommes dans ce contexte là de réflexion et finalement ce qui est très intéressant d'un point de vue très général mais je tenais quand même à le dire c'est que on se questionne souvent sur la façon dont on peut définir l'humanité ce qu'on appellerait en philosophie la condition humaine je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression là mais c'est quelque chose qui est assez récurrent en philosophie comme thème de penser et c'est vrai qu'on pourrait se mettre d'accord sur le fait de dire que l'humaine condition a un début et une fin le début ça serait la naissance et la fin ça serait la mort ce qui est intéressant c'est que les innovations notamment dans le cadre de la médecine redéfinissent ce début et cette fin car on ne naît plus forcément comme on essaie autrefois et peut-être que demain ça sera encore différent et on ne meurt plus forcément comme on mourait autrefois et peut-être que demain on sera encore sur des considérations différentes donc déjà là dans les extrémités de la vie les innovations techniques et scientifiques changent peut-être la donne et j'ai envie de dire rejoindre le sujet de ce soir peut-être qu'entre le début et la fin c'est-à-dire au milieu dans la vie les innovations changent également la donne sur la façon de nous comprendre nous mêmes sur la façon d'être en relation les uns avec les autres et de façon précise sur la façon d'être soignés et de soigner et tout l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce que vient changer apporter modifier améliorer le digital et le numérique dans le champ de la santé alors finalement vous voyez que notre périmètre et notre contexte de réflexion ce soir c'est bien celui de la santé ça aurait pu être plus large parce que finalement la révolution digitale touche beaucoup de sphères de la vie si ce n'est la vie en elle-même mais ce soir c'est bien la question de la santé qui nous intéresse et finalement s'intéresser à la question de la santé c'est déjà faire un premier effort de réflexion et des questionnements qui est celui de se questionner de s'interroger sur ce dont on parle quand on parle de santé finalement c'est un mot qu'on utilise beaucoup on utilise presque même tous les jours mais de quoi parle tout et pour essayer de répondre à cette question là alors je sais pas si c'est vraiment une réponse mais en tout cas c'est une piste de réflexion je regarde et je vous cite alors une définition de la santé que peut-être vous connaissez qui date déjà de plusieurs années et qui est attribuée à l'organisation mondiale de la santé qui justement définit la santé de la façon suivante je cite la santé est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité fin de citation alors de ce point de vue là c'est très intéressant de nous questionner justement ce soir sur quelle peut être la place du digital du numérique des technologies dans cette considération là de la santé qui n'est pas la seule santé du corps mais qui est aussi la santé psychique la santé de notre esprit mais aussi la santé sociale et donc là c'est très large et donc potentiellement le questionnement sur l'impact ou en tout cas les enjeux du numérique sur la santé et bien peut être un questionnement beaucoup plus large que le seul cadre médical pur si vous voulez c'est ça qui est intéressant en questionnant cette cette santé c'est que on est sur quelque chose qui a différentes dimensions et ces dimensions ne sont pas toutes traitables et abordables que par la médecine oui en tout cas ça se discute donc finalement c'est tout l'enjeu d'essayer de comprendre finalement comment on peut appréhender cette santé et comment on peut y questionner la place du numérique et Marcel vous a parlé tout à l'heure d'objets connectés alors s'il y a des objets connectés qui sont comment dire investis approfondis et utilisés dans le champ de la santé pure avec la médecine et en lien avec des médecins il y a d'autres objets connectés que nous utilisons individuellement pour notre plaisir pour notre plaisir et je pense qu'on a toutes et tous des exemples chez nous d'objets connectés qu'on a utilisé et qu'ils ne sont pas indépendants de cette question de la santé dans son dans sa conception intégrale donc c'est intéressant de questionner ça parce que ça nous interroge sur ce qu'est une donnée de santé est-ce que la donnée de santé c'est simplement celle qui va être permise par un professionnel de santé des technologies inhérentes à la médecine ou est-ce qu'une donnée de santé ça peut être une donnée que mon smartphone me permet d'avoir via une application sur le sommeil par exemple ou là je peux le faire toute seule chez moi avec mon application vous voyez donc je vous partage cette réflexion on pourra en parler tout à l'heure dans le cadre du débat alors ce sujet est clairement un sujet d'actualité c'est vrai que on a parlé de la médecine de demain mais on aurait pu presque parler enfin clairement même parler de la médecine d'aujourd'hui pour mieux penser la médecine de demain et pour vous comment dire s'appuyer cette idée que que le sujet du digital et de la santé est un sujet proprement et fondamentalement actuel il y a notamment le comité consultatif national d'éthique qui en propose différentes réflexions depuis ces quelques dernières années et si vous voulez retrouver le texte auquel je fais référence je vous en donne d'ailleurs la référence c'est la ville numéro 130 je vous invite à aller regarder le site du comité consultatif national d'éthique qui est une structure qui est née en 1983 et qui a vocation à penser les enjeux éthiques de notre société d'un point de vue du vivant d'un point de vue de l'homme par rapport à toutes ces questions de sciences de technologie et de médecine et finalement d'emblée ce que va mettre en avant cet avis là qui est très intéressant par ailleurs c'est une tension dans cette question du digital et de la santé c'est une tension entre d'une part quelque chose qui est clairement d'une grande technicité et françois chapuis l'a rappelé tout à l'heure en vise de conclusion du propos de marcel garigou grand champ on est sur la technicité des données de santé des big data le else data hub on voit qu'il ya des nouveaux concepts qui émergent en même temps que des technologies qui sont de pointe donc qui sont d'une grande technicité donc ce premier aspect là qui est en tension avec des enjeux proprement humain des enjeux proprement humain qui nous touchent individuellement et qui nous faut réfléchir à la représentation que l'on a de ce qu'est un être humain et de ce qu'il devrait être d'une certaine façon donc c'est assez général mais quand on parle technologique quand on parle innovation on est dans cette tension là et d'une certaine façon et c'est important parce que ça fait écho à ce qui a déjà été dit en amont à cette tension doit probablement correspondre un juste équilibre à rechercher dans le développement de ces innovations du digital en santé un juste équilibre entre eux tout ce qui va se développer en termes de technologie et qui va profiter de toute évidence à la fois la collectivité mais à la fois aux individus eux-mêmes les prises en charge peuvent s'améliorer peuvent être plus précises peuvent être plus rapides peuvent être meilleures tout simplement donc un équilibre entre ces aspects éminemment positifs et entre un autre aspect qui est plutôt comme l'a dit Marcel une vigilance une précaution et notamment qui se porte sur comme le dit le CCNE le fait de protéger la vie privée de tout un chacun voyez c'est là qu'on peut situer finalement une réflexion éthique qui se situe toujours finalement entre différents éléments un équilibre entre les enjeux enfin les avantages d'une technologie et probablement certains risques ou en tout cas certains points de vigilance et parmi ces points de vigilance j'aimerais en traiter quelques-uns avec vous pour nous donner un petit peu de la matière au débat qui suivra cela a déjà été évoqué un petit peu par Marcel Garion-Grandchamp juste avant moi mais il est vrai que dans le domaine éthique et dans le domaine de l'éthique en santé on souhaite véritablement faire en sorte de respecter le mieux possible un principe fondamental qui est le principe du respect de l'autonomie du patient comment respecter l'autonomie du patient à l'heure d'une médecine numérique d'une e-santé d'une e-médecine d'une médecine digitale on pourrait avoir plein de plein de mots d'une certaine façon et cela peut se traduire par une interrogation sur le niveau d'information que l'on va donner aux individus et le fait de recueillir leur consentement un consentement qui je vous le rappelle doit être le plus possible libre et le plus possible éclairé alors je vous invite à vous questionner sur ce que cela peut signifier dans une médecine qui est marquée par une présence technologique et une présence numérique est ce que d'un point de vue général en tant que personne confrontée à de la technologie numérique et en tant que patient du coup et même en tant que professionnel est ce que nous savons toujours à quoi nous consentons exactement est ce que nous avons les informations nécessaires pour le faire et si oui comment ça se passe sinon comment on peut améliorer tout ça et même une autre question que j'aimerais vous soumettre également est-ce que le fait de consentir une fois sur l'autorisation par exemple d'utiliser nos données personnelles pour je sais pas améliorer la connaissance sur une pathologie sur un suivi est-ce que consentir une fois ça suffit à le faire tout le temps autrement dit est-ce que consentir un jour c'est consentir toujours dans le domaine de la relation de soins chaque fois qu'on revoit un médecin par exemple et bien il nous demande de consentement à chaque fois pour faire tel acte tel geste est-ce que le biais numérique va changer quelque chose par rapport à cette réitération nécessaire du consentement aux soins d'une certaine façon donc finalement c'est un premier point d'interrogation qui se veut neutre comme interrogation mais qui nous demande à être vigilant au fait que le consentement est un enjeu est un défi éthique de tous les jours et que le fait que le numérique se développe peut étayer un petit peu plus ce défi là la deuxième chose et finalement on a un peu évoqué ce sujet là qui est fondamentalement éthique aussi puisqu'on a évoqué la question des données de santé qui sont finalement générées par ces moyens numériques je sais pas si vous connaissez cette appellation big data c'est une appellation qu'on voit souvent et qui veut dire les données de santé en nombre conséquent le fait est que de par les moyens numériques qui se développent que l'on utilise dans le domaine de la santé les données qui sont générées finalement sont de plus en plus conséquentes c'est pour ça qu'on parle de big data de données massives et finalement face à cette explosion de la disponibilité des données comment on assurait la confidentialité finalement comment penser le secret médical et le respect de la personne dans son intimité à l'heure des moyens numériques qui stockent les informations et qui potentiellement permettent de les diffuser au delà de ce qu'on aurait imaginé alors c'était très important et ça reste important de rappeler qu'il ya un cadre notamment en europe avec le règlement européen sur les données personnelles le rgpd ou même encore la clinique bien évidemment mais éthiquement et philosophiquement c'est important de se poser cette question là parce que parfois la maîtrise a des limites la maîtrise de cette de ce respect là peut avoir des limites et la question se pose d'autant plus car finalement les données de santé sont potentiellement des données sensibles c'est à dire des données dont finalement le transfert ou la mise à disposition par à certains acteurs pourraient nous être défavorables d'accord on donne toujours cet exemple de imaginez vous si nos données de santé était transmis à notre banquier ou à notre assureur qu'est ce qui se passerait d'une certaine façon alors on peut espérer bien évidemment que la sécurisation est assez bonne et que le cadre soit le meilleur possible et c'est le cas mais ça reste une question quand même pour s'assurer finalement de cette confidentialité avec en écho finalement notre capacité en tant que patient à pouvoir faire confiance finalement à cette numérisation constante du monde de la santé est ce que la confiance finalement dans un colloque singulier en présence dans un cabinet médical est la même que la confiance en téléconsultation par exemple ce sera intéressant d'en parler peut-être marcel tout à l'heure mais finalement comment les patients appréhendent-ils cette question de la confiance dans le soin et dans le professionnel de santé selon qu'ils sont en téléconsultation ou selon qu'ils sont dans le cabinet avec les médecins ou avec les professionnels de santé ça a probablement des nuances intéressantes à aborder et en écho à cela finalement la question de la solidarité précisément parce que je vous évoquais tout à l'heure que les données peuvent être sensibles et donc il n'est absolument pas question de retourner ces données sensibles contre la personne elle-même à des vues généralement un peu dégradantes enfin pas dégradantes mais en tout cas délétères pour elle-même d'accord surtout dans un système de santé qui est accompagné par l'état avec la sécurité sociale donc finalement c'est un enjeu fort que de s'assurer de la confidentialité de ces données dans le système de solidarité qui est le nôtre en France par exemple en tout cas c'est une question qu'on peut qu'on peut se poser alors par rapport à cela et là je fais écho et j'en viens bientôt à la fin de mon propos je fais écho aux états généraux de la bioéthique de 2018 qui ont mis en avant par rapport à ce sujet de ce soir trois préoccupations trois préoccupations qui ont été mis en avant par les citoyens eux mêmes la première et j'ai repris strictement les termes du ccn sur cette question là c'était la nécessité d'explication et d'information sur le cheminement des données et l'exploitation de ces données donc un premier point sur finalement en gros qu'est ce qui se passe avec nos données personnelles nos propres données c'est pas les données en général c'est ce qui nous concerne le deuxième point de vigilance c'était plutôt une crainte évoquée sur le fait que finalement le développement des outils numériques puisse aboutir à une perte de l'humanité dans le soin avec une crainte ultime qui serait que la décision médicale soit imposée de manière impersonnelle par l'outil numérique alors là on est plus tant sur les données de santé que plutôt sur la relation soin en tant que telle qu'est ce qui nous permet de garder l'humanité dans la relation soin quand la technologie est si présente c'est pas incompatible je pense qu'il faut quand même se poser la question pour savoir comment manifester toujours plus ce bien humain même si on est par écran interposé et le troisième point de vigilance c'était sur la question des données une fois encore et sur la crainte que ces données puissent être utilisées de façon malveillante donc deux points de vigilance en gros les données de santé comment ça se passe comment ça marche et la relation soin et c'est précisément ce dernier point que j'évoquerai et ensuite je laisserai la place au débat bien évidemment c'est la question de la relation de soin que penser de cette relation de soin à l'heure d'une médecine digitale si on peut l'appeler comme ça elle ne l'est pas tout le temps elle l'est un peu elle l'est de plus en plus avec la téléconsultation avec les dossiers médicaux partagés avec le recours massif au numérique pour prendre des rendez-vous pour récupérer des résultats c'est une numérisation un petit peu généralisée finalement de la santé donc qu'est ce que ça fait de la relation de soin comment penser et repenser une bonne relation de soin qui puisse finalement prendre en compte le patient dans toute son histoire dans toute sa singularité même s'il y a un biais numérique alors je sais pas si vous connaissez cette image que j'ai mis sur sur mon support en fait c'est l'image d'une intelligence artificielle qui s'appelle Julia et qui a été testée au CHU de Bordeaux je crois et qui propose une pré-consultation de psychiatrie donc elle est virtuelle et le patient en face d'elle est bien réel et donc c'est une intelligence artificielle qui permet grâce à la détection des signes sur le visage des paroles des mots utilisés du rythme de la voix de faire une consultation donc là c'est un exemple un petit peu extrême je vous l'accorde et j'ai fait exprès de le mettre mais finalement comment maintenir une relation de soin entre deux humains à l'heure finalement du développement très sérieux de l'intelligence artificielle qu'est ce qu'il nous faut pour que la relation de soin soit réelle et qu'est ce qu'on ne veut pas aussi c'est tout l'enjeu de discuter d'un point de vue grand public sur ces questions là je finirai sur ça je pense que de toute évidence cette question du digital autour de la santé est vraiment cette question de l'équilibre que je vous évoquais tout à l'heure dans une triple exigence que représente le soin l'exigence du savoir donc de toute évidence le savoir peut être considérablement étayé par les moyens numériques je vous rappelle que les moyens numériques permettent de traiter des données massives que l'esprit humain seul ne peut plus traiter tellement elles sont énormes finalement donc le savoir peut en être étayé le savoir faire également marcel vous a donné quelques exemples on peut techniquement être de plus en plus précis plus proche plus présent de par cette numérisation du monde de la santé et le savoir-être donc là c'est peut-être l'enjeu principal éthique et philosophique en tout cas c'est comment finalement répondre à cette exigence du soin le savoir-être qui peut être l'exigence d'accompagnement dans un cadre où la technique est présente je le rappelle je ne pense pas que ce soit incompatible avec une relation humaine et proprement humaine encore faut-il garder en vigilance certains points certains éléments et rester sur une interrogation un peu constante ce que se propose de faire justement la réflexion éthique par le biais des états généraux de la bioéthique que je vous invite véritablement à suivre et à participer aux prochains qui auront lieu de façon assez permanente merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup élodie dont je rappelle que vous êtes philosophe docteur en philosophie et chargé de mission à l'espace éthique on a bien compris comment vous pouviez éclairer les soignants les équipes soignantes et et tous ceux qui finalement sont sur le terrain donc à la fois vous et le docteur marcel garigou grand champ nous souhaiterions vous remercier vous laisser vous reprendre un peu parce que nous allons continuer à profiter de votre présence et vous stimulez d'abord vous avez rappelé les états généraux de la bioéthique 2018 c'est vrai que l'objectif est de d'aller à la rencontre du grand public et des citoyens alors pour ce faire dans notre région j'ai mémoire que 36 débats furent organisés sur un certain nombre de thèmes qui sont ceux que vous avez rappelé tout à l'heure dont un était afin de répondre à la difficile question de quel monde voulons-nous pour demain et aussi quelle médecine pour aujourd'hui c'était l'autre sous titre dont les six sujets finalement nous orientait vers ces questions auxquelles on aimerait bien avoir des réponses toutes faites et qui sont si difficiles à obtenir et vous venez d'évoquer les robots certes l'intelligence artificielle dans un chu mais pensons à toutes ces expérimentations de robots qui sont d'autres formes d'utilisation du numérique dans les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes qui lorsqu'on les interroge préfère avoir un robot plutôt que rien ou un robot disponible plutôt que une infirmière indisponible c'est sa pose ça pose toute la question de l'humain du remplacement ou pas de l'humain et de la place de l'humain alors afin que vous prépariez je voudrais rappeler à tous les participants je vois que vous êtes 73 connectés en ce moment même que vous avez la possibilité de poser des questions dans la partie droite du de l'écran qui s'appelle chat participants voilà encore un autre terme et j'ai déjà trouvé un certain nombre de questions je pense que la première va s'adresser au docteur marcel garigou grand champ le regard pardon le recours presque systématique à un regard technique du patient n'est-il pas fait au dépend du regard clinique et relationnel patient médecin donc pour résumer chaque fois qu'on introduit un peu plus de technologie est ce au détriment de l'humain et c'est ce que disait tout à l'heure élodie il faut conserver un équilibre entre l'humain et la technique et avec le prérequis que le le médecin il revient au médecin d'expliquer justement la technique c'est sûr que si on introduit massivement la technologie et que l'humain se met au second plan on va dégrader la relation de soins c'est un petit peu ce dont se plaignent les vieux mais entre guillemets les vieux médecins actuellement en disant que les jeunes sont formés essentiellement à la technique et sont bien moins formés à l'examen clinique qu'autrefois puisque justement il ya des moyens techniques qui viennent les aider ils utilisent massivement ces moyens techniques ils ne parlent que d'échographie scanner et imagerie et ça perturbe un petit peu les médecins de ma génération qui eux étaient habitués à avoir un contact avec le patient je peux vous faire part d'une expérience personnelle au réveil d'une anesthésie récemment j'ai été heureux de sentir la main du médecin sur mon épaule et qui qui m'a accueilli au moment où je me suis réveillé je c'était quand même bien plus humain que qu'une machine ou que le bic du cardio fréquence maître donc tu vois françois tout est à faire d'équilibré je pense qu'on peut s'appuyer sur la technologie la technologie peut faire mieux que le médecin dans le cadre de mon expérimentation j'avais eu des rapports avec un labo de je pense que nous venons de perdre le docteur garrigo grandchamps c'est souvent un problème de connexion la bande passante et et peu disponible je pense qu'on va lui envoyer un message pour lui dire qu'on l'a perdu en cours de route en tout cas on retient que la place de l'humain est indispensable je pense que personne n'en doutera que c'est une affaire d'équilibre dit marcel garrigo grandchamps les philosophes je dirais l'audit convoquerait aristote avec la juste mesure c'est ça oui effectivement de toute façon vous m'entendez bien oui effectivement la question du juste milieu enfin c'est vraiment une question de justesse en fait finalement pour être dans le ni dans le trop ni dans le pas assez d'une certaine façon et je pense que ce qui est important parce que finalement on va parler d'équilibre comme ça c'est un peu théorique mais c'est d'être dans un questionnement permanent et surtout adapter aux patients qu'on a en face de soi pour être dans une justesse je pense que d'un patient à un autre je suis pas médecin mais les attentes ne sont pas forcément les mêmes et les besoins non plus donc je pense que la singularité revient comme maître mot finalement de cette recherche de l'équilibre et de la justesse exactement alors vous nous avez montré Elodie d'ailleurs si je reprends quelques notes issues de votre présentation quand on se demandait quelle était la place de ces technologies dans nos vies vous nous avez répondu quasiment total quelle est la place de ces technologies dans le suivi de notre santé nous illustrer que c'était déjà au niveau du grand public donc on peut dire encore total on se pose la question de l'autonomie quel contrôle avons-nous manifestement peu lorsque vous parlez de bonne information et bon consentement on se rend bien compte que c'est assez compliqué je ne sais pas si on pourrait faire une enquête en ligne ou un sondage instantané à l'instant même mais sur les 73 participants je ne suis pas sûr que beaucoup aient lu le règlement général de protection des données le fameux RGPD règlement européen qui est appliqué depuis deux ans déjà dans notre pays donc bientôt trois c'est 2018-03 qui a vraiment lu le RGPD concrètement qui sait à quoi il s'expose lorsqu'il consent à l'utilisation de ces données c'est assez compliqué de répondre à ces questions et finalement de considérer que nous soyons vraiment autonomes parce que pleinement informés et libres de consentir non ? Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement je pense que c'est une question importante parce qu'aujourd'hui que ce soit dans le cadre de la santé ou même d'un point de vue général sur les technologies qu'il y a dans nos vies je pense que c'est une question réelle parce que le partage des données il se fait par beaucoup de biais et donc du coup la question c'est de savoir est-ce qu'on prend le temps de s'informer est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le veut, est-ce que ça nous importe vraiment ? Je pense qu'il y a des réponses différentes peut-être générationnelles aussi et après sur la question du consentement libre et éclairé c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure que ce soit pour la question du numérique en santé ou d'un point de vue général dans le soin je pense que c'est difficile de prétendre un consentement qui soit totalement libre et totalement éclairé la philosophie pourrait donner plein d'éléments par rapport à ça parce que voilà, maîtriser toutes les informations possibles, même le médecin ça ne le peut pas puisqu'il y a toujours des effets un petit peu qu'on ne maîtrise pas et la liberté de consentir, il y a toujours des choses qui nous influencent ou des choses qu'on ne sait pas et donc du coup qui induisent le consentement donc je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui reste un principe vers lequel on tend, qu'on essaye de respecter le mieux possible plutôt que comme quelque chose qui serait satisfait totalement à mon avis et la question du numérique rajoute un petit peu à ça Oui, non justement, qu'est-ce que ça change concrètement et si ça ne changeait pas, où reste ou que demeure la place de la confiance dans cette question-là ? La place de la confiance, je ne sais pas, c'est une bonne question parce que ça après la confiance c'est aussi un grand sujet éthique d'une certaine façon comment permettre la confiance dans une consultation de soins entre un professionnel de santé et un patient ce n'est pas forcément déjà une simple affaire dans un cabinet c'est peut-être encore autre chose avec les moyens numériques je pense que c'est quelque chose à re-questionner et puis à, je ne sais pas, peut-être inclure aussi les patients dans cette réflexion-là même vous le savez et puis il y a peut-être chez vous aussi mais de plus en plus on sollicite le regard des patients experts le regard des usagers pour savoir un petit peu quelle est la voix du patient quelle est la position du patient sur ça et je pense que ça peut être une ressource assez intéressante et importante pour cette question du numérique et les choses commencent à se développer donc ne nous privons pas de ce regard-là Très bien, je vois réapparaître le docteur Marcel Garrigou-Ranchant que nous saluons J'ai pu me reconnecter Très bien, nous saluons le retour et nous étions sur la question de la confiance c'est-à-dire, on se disait en votre absence que je reprends mes notes qu'apporte le digital et que n'apporte-t-il pas on voit que c'est potentiellement tout à la fois tout et rien tout sur le plan technique, possible rien sur le plan humain, possible aussi sauf que finalement au moment où vous avez disparu on se disait que c'était une question d'équilibre on a réfléchi à la notion de juste mesure aristotélicienne et on revenait à la question de l'autonomie qu'évoquait Elodie dans sa présentation disant que pour être autonome il faut être bien informé mais sommes-nous réellement bien informés et même comment le savoir et si nous ne le sommes pas et bien ça reposait la question de la confiance la confiance dans la relation de soins et que faire dans ce domaine-là est-ce que vous qui êtes à l'interface à la fois de la médecine clinique du médecin généraliste le médecin de famille celui dans lequel on a totale confiance et puis l'outil numérique dont on peut légitimement se méfier comment faites-vous ce lien entre les deux ? Avant que ça coupe j'étais en train de vous parler d'une expérimentation qui était intéressante dans ce laboratoire de Nancy il se servait d'un petit boîtier digital avec des mesures biologiques taux de créatinine je m'excuse c'est technique un pro-BNP qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque caliémique et le taux de potassium il rentrait aussi le traitement il faisait mouliner tout ça par de l'intelligence artificielle et la machine donnait les préconisations de modifications du traitement donc ils ont fait ça en double aveugle contre placebo un groupe machine un groupe cardiologue et on s'est rendu compte que la machine arrivait à de meilleurs résultats que les cardiologues pourquoi ? parce que justement la machine n'a aucun état d'âme elle ne se modère pas elle ne craint pas les effets secondaires de la majoration du traitement par exemple et donc elle est arrivée à de meilleurs résultats mais bon ça c'est le résultat brut qui est totalement déshumanisé j'imagine le patient qu'on met devant la machine et qu'on le dit allez voilà tu rentres tes données on va te donner ton traitement vous imaginez le type de consultation médicale la consultation médicale face à un traitement le patient n'attend pas ça après on parlait d'information et de consentement éclairé mais on se rend compte très vite en médecine qu'il y a il y a ce que le malade entend mais il y a ce qu'il a compris et puis souvent il n'est pas en état d'entendre ce que le médecin lui dit quand on lui assène une vérité qui est trop forte à tel point que dans pas mal de spécialités on a été obligé d'inventer ce qu'on appelle les patients experts qui sont des patients qui viennent qui ont généralement qui connaissent ces maladies et qui viennent reformuler les choses auprès des patients on utilise largement je fais pas mal de néphrologie en néphrologie on utilise ces patients experts parce que l'annonce de l'insuffisance rénale terminale et de la dialyse c'est un tel choc pour le patient vous imaginez ça annoncé par une machine c'est pas possible même annoncé par le médecin le patient ne l'encaisse pas on est obligé de reprendre ça par une consultation d'un patient expert qui va reformuler réexpliquer patiemment au patient les choses donc vous voyez cette relation humaine est indispensable et comme je vous le disais tout à l'heure quand les robots auront des émotions peut-être qu'on aura un petit peu progressé mais pour l'instant ils ne sont pas à la hauteur de la relation humaine nécessaire à une consultation médicale et Elodie parlait également je m'excuse je profite tant que j'ai la parole de la différence entre la consultation et la téléconsultation c'est effectivement un petit peu différent il y a des choses qui vont émerger d'une téléconsultation qui ne seraient sans doute pas émergées en consultation parce que l'interface de l'écran permet d'un certain côté au patient de se libérer mais d'un autre côté on a des problèmes mais tout bêtes par exemple le patient n'est pas forcément seul dans la pièce avec son écran et avec son micro donc il va avoir tendance à se modérer et puis je voudrais là revenir parce que j'ai regardé le chat sur un sujet où je m'étais exprimé lors du Tour de France du numérique il y a un an ou deux ans je ne sais plus non c'est en février passé quand l'ANS était venue en région la téléconsultation n'est pas la solution des déserts médicaux il n'y a rien de plus de casse-gueule qu'une téléconsultation avec un patient qu'on ne connaît pas et je peux vous le dire moi qui en ai fait des milliers une téléconsultation valable elle se fait avec un patient qu'on connaît et d'ailleurs c'est ce qui correspond à la réglementation en sécurité sociale donc ce n'est pas la solution ça peut être une aide c'est certain mais ça ne sera jamais la solution ce n'est pas comparable merci merci Marcel effectivement dans le chat je recueillais encore un certain nombre de questions donc vous venez d'en traiter une sur la téléconsultation on pouvait penser d'ailleurs que c'est un avantage le numérique réduit les distances on le voit nous pouvons nous parler ce soir et nous ne sommes pas physiquement ensemble je pense que certains de l'ouest à l'est de la France sont présents du nord au sud également on verra les connexions donc vous avez répondu à cette première question il y en avait une autre qui était dans les inconvénients est-ce que toutes ces technologies finalement notamment les progrès de la réanimation vous en parliez à l'instant là quelqu'un évoque les progrès de la réanimation néonatale et malheureusement les évolutions qui ne sont pas toujours favorables et donc la nécessité de prendre en charge pendant de longues années des enfants polyhandicapés c'est vrai que c'est une question elle est un peu hors du sujet d'aujourd'hui c'est pas tout à fait le numérique pour le coup mais c'est quand même la médecine que nous souhaitons pour demain c'est toute chose malheur est bon mais à tout malheur toute chose est bonne c'est très difficile de trouver là encore le bon équilibre il y a d'autres questions qui sont le recours presque systématique à un regard technique du patient n'est-il pas fait au dépend de regard clinique c'est la question que nous commençons à traiter en votre absence on parlait de la télémédecine vous venez d'y répondre quelqu'un est d'accord avec vous Marcel la consultation psychiatrique par l'intelligence artificielle fait un peu froid dans le dos bien sûr que le médecin généraliste fait tout type de médecine y compris de la maladie mentale mais tu vois François en revanche la pré-consultation par l'intelligence artificielle ça peut être quelque chose d'intéressant et les anesthésistes par exemple s'appuient beaucoup là-dessus c'est on va dire c'est un pré-tri certains médecins le font d'ailleurs en salle d'attente avant leur consultation ça permet ensuite de faire une vraie consultation avec un tri déjà des données ça peut être intéressant dans ce cas-là mais on a trop tendance à opposer l'un à l'autre il ne faut pas opposer la consultation virtuelle on va dire ou dimérique avec la consultation en présentiel je pense que ce sont des outils complémentaires alors là ça tombe bien parce qu'il y a une question qui va tout à fait là-dedans Elodie désolé mais on profite de la présence du docteur Marassal-Garigour-Enchant qui devra nous quitter justement parce qu'il est une autre conférence après donc je continue une question alors directe finalement quel est l'intérêt de rencontrer un médecin généraliste puisqu'on peut envoyer à distance ces données il peut en retour envoyer à distance l'ordonnance peut-on se passer du contact alors envoyer l'ordonnance c'est une très bonne question parce que envoyer comment l'ordonnance parce qu'une ordonnance ce sont des données de santé nominatives en plus actuellement il faut savoir que beaucoup de téléconsultations se font avec des envois non sécurisés d'ordonnance donc vous voyez on est déjà hors des clous et alors résumer la consultation médicale à on va dire un échange et un envoi d'ordonnance c'est pas ça une consultation c'est aussi un examen clinique comment on fait un examen clinique en téléconsultation alors moi je m'appuie souvent sur les pharmaciens ou les infirmiers avec des objets connectés mais c'est pas sans poser de problème une simple auscultation cardiaque vous voyez on n'est pas à l'abri comme on a eu tout à l'heure d'une rupture de réseau et tac on est en train d'écouter le coeur et on n'a plus rien donc j'en suis arrivé maintenant à faire faire au préalable un enregistrement par l'infirmier ou par le pharmacien qui m'envoie par internet encore faut-il qu'il y ait des moyens de me l'envoyer de façon sécurisée pour qu'on puisse écouter cette auscultation mais vous voyez ça soulève de gros problèmes mais pas moyen d'examiner un ventre c'est pas facile et on en arrive moi j'en suis arrivé parfois à dire stop la téléconsultation je ne peux plus avancer il faut qu'on le transforme en consultation présentielle tu n'entends pas François j'ai presque en train de répondre à une question les médecins ont-ils défini les limites d'une téléconsultation pour établir un bon diagnostic qu'est-ce qui est possible à distance et qu'est-ce qui ne peut pas être remplacé il y a le Cattel qui est le club des acteurs de la télémédecine d'ailleurs j'ai travaillé avec eux sur le sujet qui a travaillé avec la société de médecine générale et il y a un site qui est très intéressant qui a été développé qui s'appelle téléconsulté.fr où vous trouvez des fiches sur les limites de la téléconsultation en fonction des différentes professions c'est très intéressant je vous engage à aller le visiter il y avait une question j'ai vu juste pour rebondir peut-être éthiquement parlant sur ce que vous disiez Marcel finalement l'intérêt d'aller voir un médecin généraliste sur les conditions de la confiance je pense que c'est très juste à mon avis ce que vous disiez même d'un point de vue éthique c'est-à-dire que je pense qu'on peut se sentir en confiance dans une téléconsultation si tant est qu'il y a un passif avant qu'il y ait une relation qu'il y ait eu une rencontre qu'il y ait eu du temps passé ensemble je pense que la question de la temporalité elle est importante tandis que si on rencontre quelqu'un par biais d'une téléconsultation des fois c'est plus court des fois c'est plus sommaire plus compliqué je pense que l'un est fonction de l'autre et que à mon avis ça va ensemble ça ne peut pas être que de la téléconsultation sinon peut-être on perd des choses dans la relation certain je confirme totalement moi c'est mon expérience et alors il y a une question qui pose la question de l'individu et du groupe finalement on est dans un contexte mutualiste rappelons-le et la question est la suivante la numérisation certes a un intérêt pratique et fiable sauf quand ça bug et on vient de le vivre en direct les patients les soignants sont renvoyés à leur individualité et donc ça engendre plus de solitude est-ce que vous le ressentez dans le cadre du cabinet parce que la phrase se continue en disant que le collectif même seulement compris dans le colloque singulier est bien mis à mal donc comme s'il y avait un regret de ne pas pouvoir échanger très directement avec son médecin est-ce que le médecin ressent la même chose de son côté oui un petit peu mais vous voyez c'est pour ça que ça doit être complémenté on ne peut pas faire que de la téléconsultation ce sont des outils qui peuvent être formidables moi ça m'arrive de faire des téléconsultations avec d'anciens patients qui sont à l'étranger pour des études et autres et ils sont très contents d'avoir affaire à leur médecin qu'ils les connaissent pour les conseiller il y a quand même des inconvénients mais qu'on découvre à l'usage vous voyez avec les étudiants qui sont en Angleterre on a des problèmes au moment de la connexion il faut qu'ils changent leur date sur leur ordinateur parce que sinon ils sont une heure de décalage et ils ont un refus d'entrer dans la téléconsultation c'est des trucs tout bêtes mais vous voyez on se heurte à des détails techniques mais c'est quand même intéressant où des gens qui sont à l'autre bout du monde pouvoir communiquer avec leur médecin mais une fois encore c'est avec un médecin qui connaissent en qui ils ont confiance qui connaissent leurs antécédents qui connaissent leur parcours de soins mais du côté médecin on a la frustration de l'absence de pouvoir examiner cliniquement un patient parce que rien ne remplace un examen clinique je me souviens de la réflexion d'une patiente qui souvent me disait je ne sais pas à quoi ça sert un médecin généraliste le jour où on est tombé sur quelque chose de précis elle m'a dit après maintenant je sais à quoi ça sert vous voyez il y a aussi un apprentissage de la consultation et c'est vrai que finalement sur une téléconsultation sur une téléconsultation enfin vous me direz si je me trompe Marcel mais vous devez vous fier beaucoup à ce que vous disent vos patients à leur ressenti à la façon dont ils ressentent les choses et du coup c'est une autre façon d'appréhender un peu de diagnostic même en consultation oui tout à fait l'interrogatoire prend une place très importante alors après bon on peut s'appuyer sur des outils on peut regarder on peut regarder des images mais c'est quand même piège je vous donne un exemple j'ai travaillé sur un projet la télémédecine avec Luc Thomas qui est le spécialiste régional des mélanomes il me montrait des images piège faites au smartphone où du fait d'une lumière non pour la polariser on peut totalement se planter c'est très difficile il faut des outils spécifiques pour faire très attention alors si on continue toujours pour profiter de la présence de Marcel Garigot-Granchamp la téléconsultation dans les maladies psychiatriques existe-t-elle ? oui et puis ça rend un service ne serait-ce parce que vous savez la psychiatrie c'est une spécialité qui est en difficulté et ils sont comme par hasard tous concentrés en région parisienne donc on en a plein donc ils peuvent essayer de prendre en charge des patients c'est vrai que la psychiatrie c'est beaucoup le dialogue c'est également enfin on ne s'en rend pas compte mais l'image c'est pour ça que moi j'étais opposé à des téléconsultations sans visio vous savez que le décret du 9 mars 2020 a élargi les critères de téléconsultation et j'en suis un peu responsable puisque j'ai écrit le décret avec Nicolas Revelle le 4 mars au soir mais on était face à une situation d'urgence avec la crise sanitaire et il fallait qu'on trouve des solutions parce qu'on savait bien que ça allait être très difficile donc on a permis l'utilisation d'outils non sécurisés jusqu'au simple téléphone pour pouvoir rendre service mais il ne faut pas confondre je dirais la situation de crise de guerre comme l'a dit le président avec le fonctionnement normal en fonctionnement normal on ne s'en rend pas compte mais c'est très important de voir le visage de la personne en face de voir ses émotions ça aide au niveau de la téléconsultation et notamment en psychiatrie mais surtout ça donne forme humaine finalement à cette relation de soin à distance je pense que ça c'est important de le rappeler parce qu'effectivement ça repose sur ce qu'on dit sur ce qu'on voit sur l'analyse sur de la connaissance mais la relation de soin elle passe par quoi ? Elle passe par la rencontre entre deux visages c'est très philosophique de dire ça mais finalement ne pas percevoir le visage de l'autre je pense que c'est une vraie amputation de la relation de soin et c'est pour ça que je ne savais même pas que c'était quelque chose qui pouvait exister une téléconsultation sans visage enfin sans vision ça a été de l'exception des mesures dérogatoires mais souvent je prends l'exemple je dis aux défenseurs parce que côté médecin ils tirent beaucoup dans ce sens ils voudraient que ce soit possible et tout le temps et je dis non regardez pour les SMS on a inventé des smileys pour essayer de redonner un petit peu de visage humain pour avoir ces renseignements donc on ne peut pas faire téléconsultation sans vidéo non mais juste pour rassurer Elodie et tous les participants la téléconsultation sans image c'est le téléphone donc faisons simple il y a longtemps que ça existe et pas seulement pas en psychiatrie mais la place de l'humain est indispensable et là encore pas seulement pas seulement en psychiatrie Marcel pendant qu'on était là toujours profiter de la présence le lien autonomie information consentement libre exprès éclairé comme le dit la loi c'est très important alors moi je m'y suis frotté dans le cadre de mon expérimentation donc on avait mis des conditions un petit peu draconiennes qui respectent la législation et les professionnels de santé s'en plaignaient en ce sens qu'on faisait donc on apportait l'éclairage aux patients en détail non seulement on leur apportait de la documentation mais il y a une explication verbale c'est très important on leur faisait signer un consentement donc directement sur le smartphone et j'avais été jusqu'à exiger qu'on refasse signer le consentement si on introduisait une nouvelle personne dans l'équipe vous voyez on avait un changement d'infirmière et bien ça bloquait la solution et on réexpliquait au patient on lui faisait re-signer alors les professionnels râlaient mais bon j'ai tenu bon et finalement ils s'y sont fait je crois que c'est important alors après le mot important c'est éclairer il ne s'agit pas sur un coin de table elle va vite il faut prendre son temps il faut vraiment expliquer en se mettant à la portée du patient pas comme font souvent les médecins en se retranchant derrière des termes techniques il faut totalement expliquer les tenants les aboutissants comment que ça se passe c'est facile finalement d'expliquer simplement moi j'avais une chaîne de data qui était finalement assez technique mais les patients appréhendaient et je vous disais ensuite quel bonheur de les voir qu'ils avaient finalement beaucoup mieux compris moi pendant des années je leur ai expliqué l'insuffisance cardiaque et la charge hydrosodée et manifestement ils venaient me voir quand ils avaient pris 10-12 kilos et qu'on ne voulait plus rien faire tandis que là ils comprenaient leur pathologie ils appréhendaient mieux leur pathologie c'étaient vraiment des patients acteurs et je pense qu'on le doit un peu aux objets connectés mais surtout aux explications le fait pour le médecin de mieux expliquer la façon dont les patients sont soignés ça leur permettait de mieux comprendre leur maladie et finalement de mieux se soigner une question pour vous deux les participants sont très actifs sur le fiat n'y a-t-il pas une approche différente de la relation de soins à distance selon les générations et j'ajouterais et si oui dans quel sens est-ce que sont plutôt les jeunes plutôt les moins jeunes qui veut quoi en termes de télé-diagnostic téléconsultation je dirais que ceux qui ont goûté il y a l'appréhension alors c'est vrai que les gens de ma génération ont peut-être eu du mal à s'y mettre mais au mois de mars 2020 donc comme je suis un des acteurs j'ai travaillé avec le GSS Sarah pour mettre au point ces outils j'ai beaucoup aidé des confrères à se connecter et à faire de la téléconsultation donc une fois franchi je dirais les premiers obstacles l'appréhension ensuite ceux qui ont goûté ils vont qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ils se rendent compte de l'intérêt qu'ils peuvent en tirer et que finalement c'est pas si compliqué que ça et ça devient vite indispensable et là pendant la crise de Covid ça a rendu vraiment des services majeurs en permettant par exemple aux patients de rester chez eux et de ne pas venir de risquer de se contaminer au cabinet tous les patients qui ont des maladies chroniques voyez un insuffisant rénal ou même un insuffisant cardia qui est stabilisé on a une biologie au bout de 6 mois on peut faire ça en téléconsultation on regarde la biologie on la commente avec lui on renouvelle le traitement si tout va bien c'est tout à fait faisable mais une fois encore on s'adresse à un patient qu'on connaît c'est notre patient on le connaît on a son passé Élodie votre avis sur les générations oui je pense peut-être du côté on va dire de ceux qui consultent les patients c'est une question plus globalement sur notre rapport aux outils technologiques dans la vie de tous les jours et c'est vrai que les plus jeunes générations et quand je dis plus jeunes c'est plus jeunes que moi on a un rapport constant quotidien dans toutes les sphères de nos vies à la technologie donc il y a une facilité il y a une aise de toute évidence avec ces moyens-là que ce soit pour une téléconsultation ou une prise de rendez-vous à droite à gauche pour récupérer des résultats sur des plateformes je pense que c'est assez générationnel mais finalement ça tend je pense à s'égaliser ou en tout cas à se démocratiser parce qu'effectivement quand on y goûte on voit que c'est pas mal que ça peut être utile que ça peut être confortable et que finalement cette crise sanitaire dans notre rapport aux technologies et notre capacité à les utiliser ça a mis un petit coup de boost en fait d'une certaine façon pour beaucoup de générations que ce soit pour la santé ou même que ce soit dans l'utilisation des visios enfin regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des visios il y a un an en arrière on était beaucoup moins à l'aise toutes et tous avec ces outils-là donc je pense que la crise sanitaire est venue peut-être lisser un petit peu plus les différences de génération parce que force force est constatée qu'on a dû utiliser donc du coup l'expérience après voilà ça serait intéressant peut-être de regarder chez des personnes beaucoup plus âgées voilà on sait que les personnes beaucoup plus âgées ont beaucoup moins de smartphones donc soit se font aider soit pas donc pour la prise de rendez-vous ça peut être un petit peu compliqué peut-être parfois et donc là il faut être attentif à ça mais et c'est là où on s'appuie sur d'autres professionnels de santé vous voyez souvent les personnes âgées n'ont pas de smartphone mais il y a une infirmière qui passe chez eux et donc l'infirmière a un smartphone et donc on peut moi je me mets à disposition des infirmières parce qu'ils sont plus contrats au niveau de temps et même si je suis en voiture je m'arrête et je les prends en téléconsultation et on peut organiser ça et puis j'ai découvert aussi que finalement on a un peu trop tendance à se dicter la loi par les informaticiens en fait c'est la technologie qui doit se mettre à la portée des patients et quand on leur met ces prérequis ils arrivent à transformer leurs applications pour que ce soit beaucoup plus simple pour les patients c'est la technologie qui se met au service du patient et pas le contraire c'est bien de le rappeler parce qu'on a l'impression que notre créature nous échappe en ce moment donc c'est important tout à l'heure on évoquait aussi les contraintes qu'on faisait peser sur l'équipe médicale ou l'équipe soignante un nouveau membre et on recueille à nouveau le consentement il y a une question qui est passée tout à l'heure que j'avais gardée en tête sur comment le docteur Marcel Garrigou Grandchamp a-t-il fait pour impliquer tout le monde dans cette expérimentation est-il quelqu'un d'exceptionnel ou est-ce que tous ses confrères sont comme lui ? Alors exceptionnel enfin on me dit souvent que je ne suis pas représentatif c'est plus sympathique mais ensuite c'est une question de motivation moi tu vois j'ai été recruter mon équipe et je vais te donner un exemple et je vais le citer parce que je l'aime beaucoup le responsable lyonnais de la filière en sciences cardiaques c'est le docteur Laurent Sebag qui est un cardiologue extraordinaire de l'hôpital cardio je lui ai téléphoné plusieurs fois il était occupé et tout je n'arrivais pas à discuter avec lui et bien j'ai regardé un jour où il était de garde à l'urgence j'ai été sonné à l'urgence du cardio l'infirmière m'a dit ça va pas monsieur allongez-vous là je lui ai dit non non je viens voir Laurent et ça tombait bien il n'y avait pas de patient je l'ai pris en tête à tête pendant une heure et demie je lui ai expliqué mon projet il m'a dit ok Marcel j'y vais tu vois il faut à partir du moment où tu as des gens motivés ensuite ça va tout seul et il faut être capable d'aller les motiver c'est ça il faut des gens motivés qui motivent les autres en fait l'énergie l'énergie circule de cette façon là et c'est la meilleure des façons qu'est-ce que j'avais encore comme autre question importante les plus jeunes qui se sentent très mal à l'aise pour consulter en visio est-ce que c'est une une expérience que tu as rencontrée Marcel ou pas du tout non non d'accord non non généralement non non ils sont techniquement déjà ils sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils savent se servir des smartphones il n'y a pas il n'y a pas de soucis non non bon mais j'ai pas rencontré mais après c'est peut-être affaire de médecins enfin moi mes patients étaient habitués un petit peu moi chez moi l'ordinateur est rentré dans mon cabinet en 1984 donc tu vois c'est pas hier c'était la machine qui disait hello c'était le premier Apple 2C le premier là et donc avec mes patients j'ai jamais jamais eu de soucis alors je sais pas c'est toujours pareil c'est peut-être quand le médecin est à l'aise il arrive à mettre à l'aise les patients alors oui oui c'est sûr l'outil peut-être n'est pas le seul responsable de ce qu'on vit une autre question on a dit tout à l'heure que finalement dans les avantages du numérique c'était de réduire les distances dans les inconvénients c'était aussi de réduire l'humain et là la question est pourquoi la téléconsultation ne serait pas une solution pour réduire les déserts médicaux pour lutter contre les déserts médicaux parce que justement on ne peut pas faire que de la téléconsultation j'ai même vu passer un projet qui a été signé par de nombreux parlementaires c'était un projet d'article 51 l'article 51 c'est pour mener des expérimentations qui voulaient déployer justement la téléconsultation dans les déserts médicaux et prioritairement sur des populations défavorisées titulaires de l'AME et de la CMU et comme je leur ai fait remarquer je leur ai dit mais c'est c'est la double peine pour ces gens là non seulement ils sont dans un désert médical où il n'y a pas de médecin ils ont des difficultés sociales et en plus vous voulez leur offrir uniquement une médecine dégradée parce que quand on a que ça c'est quand même une médecine dégradée donc tu vois moi je suis un adepte de la téléconsultation mais on ne peut pas faire que ça il faut qu'elle s'intercale avec des consultations normales en présentiel et en physique donc ça va aider ça va être une aide dans les zones désertiques mais il ne faut pas qu'il y ait que ça il faut qu'il y ait des médecins en présentiel aussi dans ces régions oui bien sûr on peut comprendre la question comme étant entre rien et la téléconsultation oui c'est ça c'est le robot à la place de l'infirmière c'est le moindre mal mais ça renvoie à une autre question entre la peste et le choléra c'est ça ça renvoie à une autre question qui n'est pas celle du soir mais comment lutter contre les déserts médicaux alors que alors que finalement les métropoles grandissent et les campagnes alors ça c'est très simple les campagnes se vident non c'est simple si tu m'ouvres les portes du ministère j'ai des solutions moi je veux bien et ça fait 30 ans que je leur en donne je peux ouvrir les portes du ministère mais pas garantir qu'elles seront écoutées mais je peux ouvrir les portes c'est pas simple c'est pas simple il y a des questions à la fois même mais aussi politiques et économiques on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure il faut juste me faire signe Marcel quand tu dois nous quitter parce que je ne veux pas te retenir de façon indue dans les autres questions un médecin qui vous prend en téléconsultation depuis sa voiture est-ce que finalement ça permet de faire une réelle consultation suite à la distance ou au contraire est-ce que c'est du pis aller pour rendre un service rapide non non pas du tout on est exactement dans les mêmes conditions même on est dans une très bonne condition au niveau sécurité puisqu'il n'y a personne qui vous entend vous êtes tout seul dans votre voiture après il y a des prérequis techniques c'est-à-dire qu'il faut dans la voiture vous êtes sur un smartphone il faut avoir de la 4G si vous n'avez pas de 4G si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de 4G c'est même pas la peine d'essayer ça ne va pas fonctionner mais ensuite vous êtes placé dans les mêmes conditions vous êtes confortablement assis donc il vous manque juste le café mais autrement vous pouvez faire votre téléconsultation tranquillement d'accord moi je l'ai fait régulièrement comme je vous disais avec les infirmières parce qu'elles passent en vitesse chez les patients elles n'ont pas beaucoup de temps donc je leur dis quand vous y êtes vous m'appelez si je suis en voiture je m'arrête quelque part et je fais ma téléconsultation assistée donc là avec une infirmière qui est capable d'ausculter le patient de me dire ce qu'elle entend je pense que la question était aussi celle de la durée de la consultation c'est-à-dire entre deux feux rouges est-ce qu'on trouve les 15, 20, 30 minutes c'est pas entre deux feux rouges il faut se garer s'installer sinon non on fait pas il faut avoir le temps de le faire je chahutais un peu mais c'est comme ça qu'on obtient le fond de la pensée du praticien non non parce que sinon il y en a qui vont nous dire vous faites la téléconsultation en conduisant parce que je l'ai vu ça faire avec le smartphone sur le volant non non là c'est franchement jamais je conseillerais ce genre de choses ça devient dangereux ça devient dangereux pour tout le monde oui c'est ça Elodie d'autres points à évoquer avant que Marcel ne nous quitte alors je crois que la fin c'est 19h30 pour tout le monde du coup on sera dans les temps ouais non je pense que c'est important il y a eu beaucoup de choses très intéressantes du coup je trouve dans les questions à la fois et dans ce qui a été dit c'est que c'est un outil la téléconsultation et puis peut-être d'autres outils numériques qui sont nécessaires pour répondre aux exigences d'aujourd'hui mais qui n'est pas suffisant par rapport à la relation en chair et en os et ça je pense que ça paraît assez clair et qu'il y a une attente qui est similaire à celle-ci parmi les patients donc tout l'enjeu c'est de savoir comment coordonner en fait ces deux présences auprès du patient pour qu'il y ait quelque chose de complet et quelque chose de satisfaisant ça me semble important bon on a un petit message qui nous dit pour les orateurs que nous pouvons déborder un peu donc ça veut dire que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous venez en tout cas de comprendre pourquoi nous avons choisi ces deux orateurs exceptionnels l'un parce qu'il est à la fois un homme de terrain mais il s'intéresse à toute l'organisation collective de la profession il maîtrise bien les outils vous l'avez compris il est également membre du comité d'éthique du numérique en santé dont je dois rappeler que la vice-présidente n'est autre que notre philosophe Elodie Camille-Lemoy donc vous voyez nous avons avec ces deux orateurs les meilleurs que nous pouvions imaginer pour cette soirée ensuite on a on a des questions qu'on pourrait revoir moi j'ai listé un certain nombre d'avantages on disait abolir les distances diminuer le coût il faut aussi se poser la question de pour qui l'information est majeure mais en face quel contrôle les individus ont-ils l'automaticité ça peut être un avantage de rendre un certain nombre de diagnostics automatiques et d'ailleurs beaucoup plus fiable sans état d'âme 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ce qui n'est pas le cas finalement de la limite humaine qui touche à sa capacité à rester performant il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas du tout abordé c'est que avec le numérique et internet en particulier il n'y a plus de perte de mémoire donc l'individu n'a plus droit à l'oubli ça ça pose un véritable problème il est des données qui une fois qu'elles se retrouvent sur le réseau ne disparaissent plus jamais on a aussi la grande question éternelle de l'homme qui devant l'univers s'interroge on voit que les moyens grandissent les finalités évoluent et dans un contexte où la société change donc s'il y a une certitude qu'on peut retenir de ce soir c'est la phrase de Paul Valéry vous savez le futur n'est plus ce qu'il était c'est très perturbant demain n'est plus tel qu'il devait être ou tel qu'il était prévu qu'il soit il est inconnu à nous de nous adapter on sait qu'on sera à faire on a un outil numérique qui finalement rend beaucoup plus facile toutes ces choses là lorsqu'on discute avec nos collègues généticiens par exemple les diagnostics de maladies rares qui étaient très compliqués prenaient à peu près trois mois il y a quelque temps ça prenait trois semaines et maintenant ça prend trois heures ce qui permet de soigner plus rapidement plus de patients et qui en plus dans les maladies rares faisaient souvent malheureusement la double enfin étaient exposés à la double peine c'est-à-dire aussi des maladies un peu négligées on a une technique qui doit s'adapter aux besoins de l'homme je trouve qu'il ne faut jamais faire ceci avec le risque que cette technique abolisse les frontières mais ça sera l'objet d'une nouvelle agora abolisse les frontières entre physique numérique et biologique on pourra en parler parce que derrière le numérique il y a toute la question de l'intelligence artificielle et donc de la fusion de toutes ces technologies vous savez qu'on est capable de fabriquer maintenant des génomes artificiels des gamètes artificiels je ne dis pas qu'on les utilise mais ce sont des objets de recherche ça veut dire qu'on en est capable et les différentes révolutions que l'homme a vécues la révolution mécanique avec l'invention de la vapeur on a disposé subitement mais c'est très récent il y a deux siècles on a disposé d'une force bien plus importante que celle dont on disposait même avec la présence de plusieurs hommes et ou plusieurs animaux des bœufs des chevaux tout ce que vous voulez tout d'un coup la machine à vapeur nous a apporté une force bien plus importante ensuite elle a été quasi infinie avec l'invention de l'électricité mais là c'était il y a un siècle elle est devenue automatisée avec l'invention de l'informatique ça c'était il y a 50 ans et puis maintenant nous sommes dans la révolution numérique on ne sait pas exactement ce que ça va produire on se pose des questions on est juste en train de les aborder ensemble avec la révolution numérique la prochaine agora sera probablement sur l'intelligence artificielle parce que ces questions sont prégnantes elles sont fondamentales on ne peut pas être un citoyen éclairé si on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer et vous savez qu'il est tout à fait possible que ces inventions et notamment avec la notion d'intelligence artificielle nous dépassent un point tel que nous ne les comprenions plus c'est ce que les philosophes qui ont toujours un coup d'avance sur nous dès les années 50 1950 ont théorisé sous le nom de singularité la théorie de la singularité c'est lorsque notre créature nous échappe tellement que vraiment on devient son esclave donc ce seront de futures questions je ne vois pas arriver de nouvelles questions si excusez-moi j'en ai vu déserts médicaux pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles que pour l'installation des médecins pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles pour l'installation des médecins que pour les pharmacies infirmières alors infirmiers non mais pharmacies oui c'est lié à quotas et en fait quotas démographiques infirmiers aussi oui mais on ne leur impose pas d'aller à un endroit parce que là c'est la question pour lutter contre le débat médical si tu veux on ne pourra jamais imposer à un libéral d'aller à tel endroit on pourra l'empêcher de s'installer s'il y en a trop mais on ne pourra pas lui dire tu vas te mettre là je vois bien sûr on est dans un système libéral avec le respect de la liberté individuelle de chacun mais au service du collectif une autre question la technologie au service de l'humain comment dans la formation actuelle des nouveaux médecins c'était une autre question qui était précédente c'est comment est-ce intégré alors je vous rassure en tant qu'enseignant oui c'est intégré dès la première année de médecine nous les sensibilisons à la fois aux avantages et aux inconvénients de la technologie et de ses excès quant à la maîtrise de l'outil ils sont en avance sur nous je vous rassure tout de suite aussi nos jeunes et les jeunes s'y intéressent beaucoup je vois j'ai été directeur de thèse pour deux thèses récentes sur les outils numériques tu veux peut-être nous en dire deux mots c'est vrai d'ailleurs dont la dernière s'est soutenue au mois de novembre ou décembre c'est ça oui c'est ça donc la dernière elle a été soutenue à distance d'ailleurs c'est la première fois que je faisais ça avec un outil vidéo mais donc ça a été donc une thèse sur les outils qui ont été développés par territoire de soins numériques dont mon outil de surveillance et les autres et une deuxième sur les outils du groupement de coopération sanitaire qui sont les outils de communication mon Sistra mes patients enfin tous les outils qu'on a développés dans la région deux thèses très intéressantes qui ont eu les félicitations et mérités parce qu'en fait elle prépare la médecine de demain on ne sait pas ce qu'elle sera mais on sait qu'on saura faire face les patients aussi d'ailleurs Elodie d'autres mots pour faire une petite synthèse complémentaire vous avez dit beaucoup de choses je pense qu'effectivement on a dit les maîtres mots sur la question de la relation la question de l'humanité la question de bien faire et bien faire c'est aussi utiliser ces nouveaux moyens je pense qu'il faut trouver un juste milieu dans l'utilisation de la technique ne pas être technophobe et ne pas être trop technophile donc trouver finalement ce juste milieu vous parliez de l'autonomie de la technique il y a un philosophe si jamais ça vous intéresse chez vous qui en parle beaucoup c'est Jacques Ellul et qui s'interroge sur notre rapport justement à la technique et sur le juste milieu pour qu'elle demeure encore dans les mains de l'homme bien évidemment absolument écoutez ce sont de jolis mots on s'était demandé si on était capable de comprendre de quoi il s'agissait théoriquement j'ai l'impression qu'on approche techniquement c'est un peu plus compliqué mais on comprend bien grâce aux éclairages qui nous ont été donnés ce soir comment est-ce que ça se passe concrètement on en a également une bonne idée pourquoi faire ça pourrait être l'objet de la prochaine agora et finalement ces technologies dans nos vies et dans le suivi de notre santé qu'apporte le digital que n'apporte pas le digital quel contrôle allons-nous avons-nous pardon excusez-moi et enfin je dirais la vraie question qui est que l'homme s'interroge devant cette créature et que cette technique doit s'adapter aux besoins de l'homme et non l'inverse même si c'est une adaptation ou un ajustement réciproque et mutuel je crois que monsieur le président Lou Pellegrin voudrait nous donner quelques mots de conclusion et surtout vous inviter à remplir un questionnaire d'évaluation pour savoir si cette expérience a atteint ses objectifs je voudrais dire cette expérience parce que nous sommes à l'espace de réflexion éthique au Vendron très heureux de ce partenariat avec Harmonie Mutuelle parce qu'Harmonie Mutuelle c'est à la fois l'esprit mutualiste mais c'est aussi le grand public or vous savez que chaque fois que nous organisons des manifestations dites grand public à l'espace éthique alors que ce soit sous forme de ciné éthique de café éthique de grandes réunions d'états généraux de la bioéthique nous ne sommes jamais vraiment sûrs de rencontrer le grand public et nous espérons que ce soir vous soyez à votre tour maintenant peut-être pour la première fois des représentants du grand public mais monsieur Pellegrin je vous laisse la parole et surtout les mots de conclusion et je salue madame Sécardin qui est votre acolyte et qui l'un et l'autre vous ont aidé alors d'abord avant tout un très très grand merci à l'équipe à Elodie Marcel et François parce que c'était très intéressant et ça donne un goût de revenir à ces sujets-là de les creuser ou de les paralyser dans d'autres types mais qui s'approchent donc pour nous c'était très intéressant j'espère pour les délégués que je connais un petit peu c'est forcément vu le nombre de questions c'est très intéressant et pour les publics qu'on y a conviés pour nous c'est aussi très important de pouvoir ce type de contact donc on va travailler très rapidement là-dessus pour retravailler à de nouvelles agoras on en a déjà une de prévue normalement pour le mois pour l'automne on ne le sera pas encore si on le fait en présentiel ou sous ce format-là mais on verra mais sur un sujet qui touche tout le thème des aidants et de l'aide à domicile mais au vu de ce qu'on a écouté et entendu ce soir il semble évident qu'on devrait refaire un autre épisode dans cette même continuité et dans ces mêmes thèmes abordés qui touchent tout le monde j'en profite aussi pour féliciter l'équipe projet du territoire de Val-de-Roune que je préside donc Monique Jean-Pierre et Jean-Charles qui ont travaillé avec notamment avec l'équipe de Daniel Secardin pour préparer cette première expérience ce qu'on mène après derrière on va voir comment on pourra la décliner on va déjà y travailler dès demain soir en faire un premier bilan et retravailler sur ces thèmes à proposer à nos adhérents à nos délégués à nos adhérents et au grand public donc merci beaucoup à vous trois de cette très très belle intervention très riche d'ailleurs on le voit tellement riche qu'on voit le nombre de questions qui ont été posées donc pour l'instant on va se dire au revoir et à très très bientôt je suppose vu l'engouement qui est du revoir je ne sais pas comment marche le questionnaire le questionnaire de satisfaction je crois que madame Secardin va lancer le questionnaire pour les participants moi je vais prendre congé vous saluer rappeler d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à ces questions que les formations dont j'ai parlé en introduction sont disponibles c'est largement temps de s'inscrire pour la rentrée de septembre c'est un moyen d'apprendre la méthode de résolution des cas complexes vous avez vu que nous abordons des situations complexes si c'était simple d'ailleurs il n'y aurait peut-être pas besoin de se réunir à plusieurs mais lorsque c'est complexe il est bon d'acquérir une méthode de résolution des cas complexes et l'éthique est la méthode probablement la plus citoyenne et la plus démocratique en tout cas dans le domaine de la démocratie sanitaire donc ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à prendre contact avec les uns ou les autres ou avec Elodie d'ici là je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous remercie de nous avoir conviés Harmonie Mutuelle à échanger avec vous et je suppose à très bientôt merci merci et je vous remercie à très bientôt et je vous remercie à très bientôt